Yo 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 ! Mais mince, ça y est, je suis grillé. Ça, c'est quand je me change, quand j'enregistre plusieurs vidéos la même journée. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te présenter Frédéric Gannbey, auteur de plusieurs best-sellers sur le gros hacking, édité aux éditions Duneau, qui est blogueur aussi à Sousset, auteur sur conseil, éditeur du site conseil marketing Bible. Je pense qu'avant même de devenir professionnel, j'ai énormément appris sur son site et je tenais à inviter Frédéric parce que c'est un profil vraiment très atypique, très inspirant, spécialement si tu fais partie de ceux qui sont salariés et qui ont peur de se lancer ou qui n'osent pas se lancer totalement. Dans cette interview incroyable, Frédéric va partager des pépites en gros hacking, notamment sur LinkedIn, il va partager également ses pépites pour rédiger facilement plusieurs livres à succès, ainsi que sa vision justement sur le modèle hybride et le fait de cumuler une activité d'entrepreneur avec un job de salarié, même si son job d'entrepreneur rapporte plus que son job de salarié. Installe-toi confortablement, prévois des chips, des pop-corn, on a pour 60 minutes de pur bonheur. Bon visionnage ! Hello et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle interview dans laquelle j'ai la chance de recevoir un invité qui est absolument incroyable, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré comme tous mes invités et surtout c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris mais qui ne le sait même pas. Peut-être que si tu as cherché dans Google des problématiques liées au marketing ou tout ce qui se passe quand tu fais du B2B, quand tu as un service commercial, un service marketing, tu as forcément atterri sur son site au moins plusieurs fois, son site qui a lieu seul et des centaines, peut-être même des milliers de formations a lieu tout seul, c'est le site conseilmarketing.com et j'ai l'honneur, le privilège et la grande joie de vous présenter Fred Canvey qui est son auteur. J'ai beaucoup appris à l'époque, j'étais encore serveur à cette époque-là quand j'apprenais depuis mon pocket PC sur conseil marketing et j'ai voulu interviewer Fred parce que c'est un profil vraiment très atypique qui a percé dans le blogging, qui est toujours blogueur et surtout qui a un profil assez atypique, qui pour moi c'est un ovni parce que Fred qui a un blog qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui est toujours salarié en même temps. Salut Fred, bienvenue dans cette interview. Salut Rudy, merci de nous recevoir, c'est cool. Ça me fait vraiment plaisir et tu sais, tu n'as pas idée à quel point j'ai mangé conseil marketing à l'époque où j'étais encore serveur. Mais en fait, c'est un blog plutôt pour les débutants. Toi, le profil, c'est plutôt aider les gens qui démarrent. Comme tu l'as dit, mettre le pied à l'étrier et après, c'est des gens comme toi qui vont plus loin et qui vont plus loin dans les stratégies. C'est exactement ça en fait. C'était pourquoi moi j'étais serveur et je mangeais tout ça, j'étais fasciné et tout. Je me disais, putain mais le mec, il est trop fort ! Et maintenant, on est potes ! En fait, tu sais, à l'époque, ce qui s'est passé, la petite histoire, c'est que le blog, je l'ai créé en 2005. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des outils pour partager les documents comme Google Docs et comme tout ça, les notions et tout ça. Et donc, en fait, on voulait créer une boîte avec des potes, une startup. Et moi, j'étais en train de noter toute la partie marketing et je me disais, merde, mais sur Internet, il n'y a rien qui n'existait pas clair. Et en fait, j'ai commencé à noter tout ce qu'il fallait faire pour lancer un site, faire un communiqué de presse et tout ça. Et finalement, la startup, on ne l'a jamais créée. Et au final, le blog est resté. Et puis, c'est devenu une passion un petit peu à créer du contenu et puis à partager des connaissances. Donc, tu as partagé plein, plein de contenus. D'ailleurs, tu es auteur de plusieurs livres. Il y a le Gros Hacking V1, il y a le Gros Hacking V2 qui va sortir. Il y a Dopé votre business avec les chatbots sur lesquels tu m'as invité. Ah bah oui, parce que tu étais à l'époque où Messenger était vraiment quelque chose qui cartonnait. Je trouve que tu avais une des stratégies qui était vraiment exceptionnelle et qui était, je pense, du jamais vu sur le milieu. C'est pour ça que je t'avais demandé d'apporter tout ton éclairage là-dessus. Ouais, justement, là, je viens de remettre le nez dedans. Et notamment, maintenant, tu vois, il y a ManyChat qui permet de faire des chatbots dont déjà avec Messenger, mais avec Instagram aussi, WhatsApp et Telegram. Et c'est vraiment cool parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais surtout de toi. Fred, comment tu t'es retrouvé à créer Conseil Marketing ? Comment tu as acquis ces compétences aussi pointues en termes de blogging et en termes de... Tu vois, j'ai l'impression que tu es une bibliothèque, quoi. Alors, en fait, c'est comme je faisais à l'origine, c'est de partager des connaissances. Et c'était ça qui m'importe. C'est en fait, à l'époque, quand j'étais en train de chercher des infos, mais je ne trouvais rien sur le web. Maintenant, en fait, ça a complètement changé parce qu'il y a une telle lutte féroce pour avoir de la visibilité que les contenus de qualité sont vraiment top. Toi, tu as plein de blogs qui ont des choses sympas et même, tu as plein de gens qui écrivent des super articles qui n'ont pas de visibilité. Et à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui le faisaient. Moi, j'avais reçu des messages de plusieurs personnes qui disaient « Oui, mais pourquoi tu écris ça sur ton blog ? Moi, je fais payer cette prestation. Pour moi, c'est un truc compliqué, etc. » Et en fait, c'est un petit peu ce qu'il faut continuer à faire maintenant. Si tu veux te démarquer sur le marché, il faut quelque part, entre guillemets, offrir gratuitement, ou en tout cas un aperçu de ce que font payer les gens. Et c'est comme ça, en fait, que tu disruptes ton marché. Et à l'époque, c'était ça. C'était offrir du vrai contenu, du vrai consulting à valeur ajoutée. Après, en fait, j'ai continué parce qu'en fait, tu vois, je ne suis pas très sportif. Comme je dis beaucoup de choses, il y a certains qui ont la passion de regarder la télé, regarder Netflix, de faire du sport. Moi, en fait, ma petite passion, c'est le soir d'aller faire un peu de l'ordi, écrire des articles, etc. Et pourtant, tu vois, j'ai mal commencé dans la vie puisque j'ai en dictée, en écriture, je pense que j'avais quasiment tout le temps des zéros. Mais vraiment, j'étais très, très mauvais en français, en orthographe et en maths, ça allait à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un super prof, M. Oregant, à qui voulu d'ailleurs dédier un de mes bouquins, mais en fait, il est mort d'un cancer deux ans avant que je sorte le bouquin. Donc, j'ai voulu lui donner ce bouquin-là parce qu'il m'a donné envie de lire. C'est lui qui m'a fait lire les premiers bouquins de science-fiction ou d'Heroic Fantasy comme Tolkien, etc. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai réussi. En fait, plus tu as ce déclic-là et plus tu dis, en fait, plus tu es bon. C'est comme pour le blogging, c'est comme pour toi, le marketing, pour tout. C'est comme pour un entraînement. Si tu es bon au foot, si tu es bon, je ne sais pas, au marathon, à la course, etc., il faut t'entraîner, il faut le faire. C'est en forgeant combien forgerons. Et c'est pareil, tu vois, moi, j'ai écrit le blog, mais si tu compares les articles que j'ai écrits il y a 10 ans, en 2006, et ceux que j'ai écrits maintenant, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, plus tu écris, plus tu as une qualité d'écriture. Et là, depuis grosso modo 4 ans, j'ai fait un effort sur la relecture. Et avant, il y avait plein de fautes tout le temps. C'était vraiment, mais même un de mes potes qui était rédacteur, il se moquait de moi parce qu'on a monté ensemble un magazine papier, et il se moquait de moi parce qu'il me disait, mais il y a une faute par ligne quasiment. Maintenant, il n'y en a plus d'une faute par ligne, il y en a un peu moins. Et c'est simplement pour vous dire que tous ceux qui m'écoutent là, n'ayez pas peur de commencer. C'est vraiment en vous lançant, en mettant en place des choses que vous allez devenir de plus en plus fort dans votre domaine. Et comme toi, Rudy, tu l'as dit, tu es serveur dans un resto. D'ailleurs, tu m'as donné tes petites techniques de vente dans un article que j'ai mis sur mon site. Et bien, en fait, tu deviens de plus en plus fort. Plus tu pratiques, plus tu fais. Et moi, j'invite vraiment les gens qui veulent se lancer à la fois que ça peut être de l'affiliation, du dropshipping, de la vente de services, peu importe. Lancez-vous. C'est ça qui est le plus important et faites-le. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. C'est incroyable. Jamais j'aurais cru que tu étais mauvais en orthographe, que tu étais mal parti. Tu vois, pour moi, tu étais genre le mec qui a fait de grandes études, qui était studieux et tout ça, quoi. Alors, j'ai fait un bac plus 5, j'ai fait un master en marketing. Mais pour la petite histoire, c'était assez marrant. C'est qu'en fait, comme je te disais, je ne savais pas quoi faire à l'école. Et en fait, j'étais en classe avec des potes. Et puis, il y a un de mes potes, Arnaud, qui me dit, « Ah ouais, alors qu'est-ce que tu fais plus tard ? » Je dis, « Bon, je ne sais pas, je vais peut-être faire un BTS. » Je crois que j'avais dû faire BTS, parce que ma mère était commerçante. Et en fait, il me dit, « Ouais, tiens, inscris-toi au truc là. Il y a un IUT, on va aller ensemble, etc. » Puis donc, je me suis un petit peu inscrit au hasard. Et puis, je me suis retrouvé là-dessus parce que c'est un truc généraliste. Il y a toujours avec mon pote. Puis, il a été pris dans la section commerciale. Moi, j'étais plutôt dans la section gestion. Puis un soir, il me dit, « Tiens, inscris-toi, on va aller à Poitiers. » Et donc, je me suis inscrit à Poitiers en cours. Et un petit peu au hasard, lui, mon pote, ne s'est pas fait prendre. Il a dû passer l'année d'après. Et hop, donc, je me suis retrouvé comme ça à Poitiers faire des études de gestion. Et tu vois, pour la partie marketing, en fait, c'était assez simple. J'étais à l'armée puisque c'était en 97. Je n'ai pas été pris en master, justement, en master marketing. Je me suis dit, « Putain, Fred, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? » Je n'avais pas été pris. Et je me suis retrouvé à la caserne à 6h du matin. Vous me levez à 6h, 5h30, 6h du matin. Je me suis dit, « Mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie ? » Et c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit, « Qu'est-ce qui te passionne ? » Ce qui me passionnait, c'était les jeux vidéo. Et c'était le marketing qui était quelque chose de plus intéressant parce que je ne suis pas hyper carré, je ne suis pas hyper consciencieux. Et donc, je me dis, « Fred, ce que tu dois faire dans ta vie, c'est bosser dans les jeux vidéo. » Et c'est là, en fait, que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, « Allez, je me lance. » Et j'ai commencé à apprendre l'anglais pendant le service militaire. C'était 9 mois. Tu avais quel âge ? La 47. Non, là, quand tu as appris l'anglais, tu avais quel âge ? Non, mais l'anglais, j'étais plutôt bon, en fait, à l'époque. J'ai eu juste besoin d'avoir un bon rappel. L'anglais, c'était en 97. J'avais 18 ans, 20 ans, 20 ans, on va dire. Enfin, 20 ans, non, 22. Et donc, en fait, je me suis remis à l'anglais parce que c'était indispensable. Et j'ai vraiment recherché. Et j'ai travaillé sérieux les entretiens et tout ça. Donc, en fait, il faut vraiment le vouloir. Il faut définir un objectif. Et tu te dis, « Qu'est-ce que tu peux faire ? » Et c'est là que tu veux le faire. C'est souvent aussi un problème que je vois avec beaucoup de gens, c'est qu'ils restent dans le rêve, dans le rêve, le fantasme, de dire « Ouais, je vais monter ma boîte, ouais, je vais faire ceci, cela. » Mais si tu ne passes pas l'action, tu n'y arrives pas. Et ce qui est le plus essentiel, c'est de ne pas réfléchir. Et c'est d'ailleurs un problème que j'ai actuellement. Je suis devenu un petit peu accro à YouTube et aux séries accourcies. C'est Mystery Recap et tout ça. C'est des mecs qui, en fait, te résument un film entier en 15 minutes. Moi, généralement, je passe en accéléré en 1,25 ou 1,50. Donc, ça dure en 5, 7 minutes. Et en fait, tu deviens facile accro à ces trucs-là. Et c'est pour te dire qu'il faut passer à l'action. Quand tu dois bosser, par exemple, sur un projet, souvent, quand tu dis « Allez, je vais bosser sur un truc », tu commences à faire des choses simples qui te font envie ou qui sont faciles à faire, comme par exemple, aller sur YouTube, aller sur Netflix, etc. Puis après, tu dis « Bon, allez, maintenant, je bosse, mais c'est trop tard. » Le truc, en fait, c'est que quand tu dois bosser sur un projet, et quand moi, je dois écrire un article ou lancer un truc, je dis « Non, Fred, tu ne regardes pas ce truc-là, tu te lances dessus. » Et c'est le plus important. Je crois que c'est « The 5-second rules ». C'est que tu dis « En moins de 5 secondes, j'y vais ». Si tu te dis après « Bon, allez, est-ce que j'y vais ? Je n'y vais pas. » C'est trop tard. C'est comme aborder une fille dans la rue. Si tu te dis « 5, 4, 3, 2, 1, est-ce que j'y vais ? Je n'y vais pas. » Tu ne vas pas y aller. Tandis que moi, je sais que ça m'arrivait de me dire « Allez, Fred, un peu comme Michel Blanc dans « Les bronzés », tu n'as rien à perdre, vas-y, lance-toi. » Tu vois, oublies que tu n'as aucune chance et lance-toi. Donc, c'est important de se lancer et de ne pas trop réfléchir. Donc, mon conseil, c'est quand vous avez quelque chose à faire, ne réfléchissez pas et lancez-le tout de suite. Et c'est ainsi que tu as créé ton blog, en fait ? Oui, comme tu disais, c'était vraiment une utilité. Puis après, j'ai commencé à voir qu'il y avait quasiment peu de contenu qui était lancé sur le sujet. Puis, j'ai commencé à avoir du trafic. Et en fait, le problème du marketing, c'est que si tu ne mets pas en pratique ce que tu dis, forcément, ce n'est pas crédible. Donc, en fait, j'ai commencé à dire, « OK, il faut gagner de l'argent, il faut faire ceci, cela. » Puis, j'ai commencé à monétiser. Et aussi, une des leçons que je retiendrai, que je vous inviterai, surtout si vous êtes entrepreneur ou vous voulez devenir entrepreneur, c'est le plus dur, c'est quand tu es tout seul, c'est se motiver. Et donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que plutôt que me débrouiller à écrire tout seul, essayez d'avoir quelque chose à deux. En fait, il vaut mieux avoir 50% de 100 euros que 0% de 100 euros. J'en aurais deux exemples pratiques. Le premier, en fait, c'est que j'ai lancé le blog, puis je monétisais avec de l'Adsense, etc., qui n'était pas très rentable. Puis, je me suis dit, « Tiens, il faut que je lance quelque chose, une formation vidéo. » Et j'avais toujours repoussé l'idée parce qu'on me disait, « C'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. » Et en fait, justement, en 2009, on a lancé la première formation au blogging avec Boris d'Art de Séduire, qui est le premier blog sur la drague en France. Et en fait, on a sorti cette première formation-là. On a eu plusieurs milliers ou plusieurs centaines de clients, plusieurs milliers d'ailleurs. Et donc, en fait, je me disais, « Ouais, je n'y arriverai jamais tout seul. » « Il vaut mieux que je le fasse avec quelqu'un. » Deuxième chose, mon bouquin, « Le Gros Hacking », là aussi, pareil, un de mes premiers bouquins, je me disais, « Oh, putain, je n'arriverai jamais à écrire ce bouquin-là. » Et je me suis mis, en fait, à la recherche d'autres personnes. Et au final, j'ai recruté quatre personnes pour écrire le bouquin. Et sur les quatre, en fait, il y en a un qui m'a lâché quasiment tout de suite. Il y en a un autre qui m'a dit, « Ouais, ouais, je te ferai le truc. » Et qui ne l'a jamais fait. Et il y a un autre qui m'a dit, « Non, mais finalement, je ne le ferai pas. » Par contre, je peux donner telles coordonnées de personnes qu'il a fait. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à travailler avec Grégoire. Grégoire, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu en vrai. On s'est vu en vrai une fois que le bouquin est sorti. Et donc, en fait, on a écrit le bouquin à distance avec Google Docs. Et c'est tout. Donc, tu vois, on n'a même pas échangé. Je pense qu'on a peut-être échangé une fois ou deux au téléphone. Et voilà. Donc, ma reçoit à retenir, c'est, c'est dur de se lancer tout seul. Faites-le à plusieurs. Et vous allez comme ça pouvoir, en fait, lancer vraiment vos idées. Et même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas génial, faites-le. On va en parler là. J'ai noté deux points, deux questions que j'aimerais vraiment te poser. C'est la première, c'est, tu as combien d'articles aujourd'hui sur conseil marketing ? 3 000, je pense. Plus de 3 000. Et ça, en fait, c'est le pouvoir de la routine. Ça aussi, c'est un autre pouvoir qui est essentiel. Et les gens me disent, mais comment tu arrives encore à faire ça ? Putain, comment tu fais pour écrire ces trucs-là ? Et en fait, il y a deux points. Le premier, bien sûr, c'est une passion. Mais la deuxième chose, c'est le pouvoir des routines. En fait, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquin, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé, vous avez vraiment à lire. Oui, tu m'as dit ? Darren Hardy, je comprends. Oui, Darren Hardy, voilà. Et donc, en fait, ça montre bien que c'est en faisant régulier, c'est un peu la philosophie du growth hacking, c'est-à-dire qu'en faisant bien les choses suffisamment longtemps, tu arrives à des résultats. La deuxième chose, c'est l'effet cumulé de se dire, au bout d'un moment, tu atteindras ton résultat. C'est comme faire bouillir de l'eau. Si tu fais bouillir de l'eau pendant une minute à pas la puissance maximum, ton eau ne va jamais bouillir. Par contre, si tu mets la bonne température pendant suffisamment longtemps, tu vas avoir des bulles et tu vas avoir ton café qui va être chaud, etc. Et bien, pour cela, en fait, c'est pareil. Pour réussir dans un business, il faut persévérer. Et pour persévérer et avoir un résultat, il faut se mettre en place des routines. Et des routines, en fait, se font en trouvant du temps dans ta journée ou dans ta semaine qui permettront d'avancer sur ton projet. Tu vois, tu me parlais souvent de me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas lancé, etc. Ou alors, comment je fais pour recréer mes contenus ? C'est-à-dire que je cale du temps dans mon agenda des routines et je sais qu'à ce moment-là, ça sera tout le temps fait. Et moi, je vous invite vraiment à vous dire, voilà, dans mon agenda, où est-ce que j'ai du temps, entre guillemets, utilisable ? Un exemple, tu vois, je devais écrire mon fameux bouquin sur les chatbots, un bouquin sur le chatbots. Et là, encore une fois, pareil, j'ai demandé à plusieurs personnes d'écrire avec moi le bouquin. Et un peu comme la dernière fois, j'ai demandé à deux personnes. Il y en a une qui m'a lâché au milieu du guet, l'autre qui ne m'a jamais trop aidé, qui m'a donné en fait juste des articles. Et puis, j'ai aussi travaillé sur le collectif. C'est-à-dire que j'ai demandé à toi et à d'autres personnes d'écrire des sujets que je ne connaissais pas. Donc, en fait, tu passes pour un expert, alors que c'était toi qui es l'expert sur pas mal de sujets. Donc, tu vois, j'ai récupéré cette expertise. Et ça, c'est une bonne chose à faire, c'est prendre les bons trucs. Mais bref, donc, je me suis retrouvé à devoir écrire un bouquin avec une maison d'édition qui te dit, de toute façon, c'est à cette date qu'il faut rendre le bouquin et pas autrement. Et donc, je me retrouvais un peu coincé et j'avais essayé de travailler avec des plages de travail. Ils me disaient, ouais, je travaille une demi-journée là-dessus, je vais travailler une soirée là-dessus. Et en fait, ça avançait peu ou pas. Et en fait, j'ai appliqué la méthode de l'effet cumulé et des routines. C'est-à-dire que tous les midis, au lieu d'aller bouffer avec mes collègues, comme d'habitude, je bouffais un sandwich en un quart d'heure, 20 minutes et je réservais 30 à 40 minutes quasiment tous les jours, au minimum un jour sur deux, pour écrire le bouquin. Et une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, sur des temps qui sont très limités parce que tu es obligé d'être super efficace, et bien finalement, le bouquin, il s'écrit tout seul. Justement, alors, si tu me permets de t'interrompre parce que moi, ça m'intéresse vachement. Là, je suis justement dans la réaction du bouquin. C'était quoi ton process ? Alors, c'est hyper simple. Le début, en fait, c'est déjà commencer par qu'est-ce que les gens doivent obtenir à la fin. Parce qu'autrement, en fait, tu vas partir sur le bouquin encyclopédie et tu vas être tenté de transférer toutes tes connaissances. Et là, en fait, justement, ça devient compliqué parce que tu veux aller plus loin, tu vas rajouter des chapitres, tu ne seras jamais content, etc. Et tu vas relire, relire le début, et tu ne vas pas y arriver. Donc, il faut dire, voilà, à l'issue, qu'est-ce que doivent savoir les gens ? Et donc, tu écris noir sur blanc. Moi, par exemple, à l'issue, le but, c'était de mettre en place un chatbot et être capable de le créer de A à Z et parler de telle chose. Une fois que tu as fait ça, tu fais le plan détaillé sur Excel. Et là, sur Excel ou Google Sheets, tu rentres tes différents chapitres avec les différents éléments, les différents exemples. Et là, tu dois vraiment rentrer dans le détail le plus possible. Et une fois que tu as fait ça, et bien, en fait, c'est hyper simple. Tu supprimes, tu ajoutes les choses qui te disent non, ça, ça n'a pas d'importance, non, ça, ça rajoute des choses, ça, ce n'est pas intéressant, etc. S'il y a des parties que tu dis « Non, je ne maîtrise pas », tu vas les chercher à l'extérieur ou tu peux même faire des impasses s'il faut. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à rédiger et tu fais chapitre par chapitre. Il faut véritablement éviter de lire, relire les choses, comme pour un article de blog. Il faut écrire au kilomètre sans mettre en forme. Si tu mets en forme, en fait, tu perds du temps à mettre du grade italique et tout ça et tu n'avances pas sur tes idées. Donc, écrire au kilomètre comme un écrivain. Et une fois que tu as fait ça, en fait, tu arrives facilement parce que tu as la routine, tu as le plan, tu as l'objectif final. Et une fois que tu as fait ça, après, tu relis et tu mets un petit peu en forme le texte, etc. Et là, tu commences à voir quelque chose qui tient à l'heure. Tu arrives à accepter ce que tu as fait parce que tu vois, moi, à chaque fois que je me relis, en fait, et je pense que je peux me relire trois fois sur trois semaines différentes, une fois par semaine sur trois semaines différentes, à chaque fois, je trouve ça nul. Ben oui, c'est en fait, c'est le problème de chercher la perfection. Et à un moment donné, il faut se dire, ben non, j'accepte de ne pas être parfait et j'accepte que ce ne soit pas génial et je me mets une phase de relecture plus tard. Et autrement, c'est le problème des écrivains, c'est relire tout le temps, relire. Et en fait, tu relis sur tout le début et en fait, tu n'avances pas sur la suite. Donc, en fait, il faut vraiment se dire, OK, je relis une fois et j'avance sur des chapitres. C'est pour ça qu'il faut mieux travailler avec différents fichiers qui sont séparés. Comme ça, tu n'as pas la tentation de les relire. Et puis aussi, travailler sur des deadlines. Malheureusement, et je le vois, je connais un ami qui est procrastinateur mais vraiment de première classe, il remet toujours les choses au lendemain parce qu'il ne se met pas de pression. Et généralement, ce que je fais, c'est que moi, en fait, je mets une pression soit sur des dates de remise, soit sur des dates intermédiaires. Un bon moyen, c'est par exemple travailler avec son éditeur ou travailler avec son partenaire et dire, tiens, je te le remets à telle date, caler une date dans ton agenda et là, tu n'as plus le choix. Ou même, tu peux l'annoncer à tes lecteurs, tiens, je rendrai le bouquin à telle date. Et là, tu te dis, oh putain, ce n'est pas possible. Parce que je ne sais pas si tu étais comme moi, Rudy, mais comme j'étais à l'école, à chaque fois, c'était trois jours avant l'examen que je me disais, oh putain, merde, ça va être la galère. Et tu te retrouves à bosser comme un ouf le jour avant et c'est là que tu fais des miracles souvent. C'est-à-dire que tu es capable en très peu de temps de faire un truc qui le met. J'ai une théorie là-dessus. C'est que j'ai découvert il y a quelques mois, en fait, j'avais des journées qui étaient improductives et j'ai découvert en fait que si je me laisse trop de temps, si je définis mal la durée d'une tâche, ça va être compliqué de la réaliser. Notamment si je lui donne trop de temps. Alors, si je me donne, tiens, trois heures pour rédiger un article ou faire une vidéo, alors qu'en réalité, je suis capable de le faire en 20 minutes. C'est la note Parkinson, je crois. Et peut-être même que je vais me désintéresser de la tâche. Tandis que si je me lance direct et dis, allez, vas-y, je m'en bats les couches, je le fais. Et je me dis en mode trasheur, en mode opération commando, en 20 minutes, je vais plier le truc, ça sera imparfait, mais ça sera imparfait souvent dans mes yeux. Et très bien. C'est le 5, 4, 3, 2, 1. Par contre, ce qui est important quand je fais ce genre de truc là, par exemple, une vidéo, n'importe quoi, c'est important de noter en fait sur un post-it les grandes idées. Une fois que tu as les grandes idées, tac, tu y arrives. Par exemple, pour un article de blog et même les podcasts, toi, de manière assez bizarre, il y a plein de gens qui me disent j'ai écouté ton podcast, il est génial, il est super, etc. Et en fait, mon podcast, c'est rien d'autre moi qui lit mes articles de blog parce qu'en fait, je sais que le podcast, il y a beaucoup de lecteurs et moi, j'aime beaucoup les livres audio. Et en fait, je fais un truc très simple, je prends mon article de blog, je le lis à l'oral en screencast, j'en mets une vidéo sur YouTube et je le mets sur iTunes en podcast. Tous les gens me parlent des podcasts alors qu'ils retrouveraient la même chose en écrit et la même chose sur YouTube. Mais en fait, c'est le fait d'avoir déjà travaillé ta réflexion, d'apporter de la valeur, d'apporter des sentiments personnels, d'écrire, de faire des choses qui... En fait, j'essaie pour moi de me dire que le temps des gens est le plus précieux possible. Donc, c'est surtout d'aller à l'essentiel et de concentrer la valeur ajoutée en un minimum de temps parce que je me dis merde, toi Fred, moi ça me arrivait de faire des vidéos et je me dis oh putain Fred, mais qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était chiant et même toi, ça m'est arrivé de faire des fois des formations vidéo où je mettais de la musique en fait en fond parce que je me dis oh putain, je vais me faire chier pendant une heure à faire cette vidéo sur un tuto et après, je me suis dit mais Fred, non, mets-toi l'essentiel s'il faut couper des choses, coupe des choses, s'il faut faire des choses comme ça, fais des choses comme ça donc dis-toi que tu te mets à la place de la personne. C'est vrai que quand on produit du contenu, il y a deux critères, le premier c'est un, la précision de l'information, si tu es précis, ils te font moins de temps pour l'expliquer et il y a un autre truc aussi à l'opposé, c'est qu'au début, on a un peu un syndrome de l'imposteur, on a l'impression que si on explique un concept compliqué en trois minutes, on se dit non mais ça ne va pas, ce n'est pas possible et du coup, moi j'ai eu ce truc-là, j'avais tendance à aller tout loin, loin, d'un point de vue de profondeur d'information, trop loin inutilement et du coup, prendre dix minutes pour expliquer un truc que j'aurais pu faire en trois minutes. Ça t'arrive aussi ? Ah bah oui, c'est un vrai problème. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème qu'on voit souvent sur le blogging et surtout sur les gens qui sont débutants, c'est la profondeur. La profondeur, c'est exactement l'inverse de ça, c'est qu'en fait, beaucoup de gens écrivent un article de 500, 700 mots parce que tout le monde leur dit qu'il faut faire des articles de 500, 700 mots. Le problème, c'est que moi, je n'ai jamais vu ou alors il faut faire un effort de synthèse exceptionnel, apporter suffisamment de valeurs ajoutées, différenciantes et donner un intérêt à lire en 500, 700 mots. C'est pour ça que moi, maintenant, je me dis, quand j'ai un rédacteur ou quand je fais un truc, mets-moi 1500 mots parce qu'en 1500 mots, je sais que tu vas pouvoir apporter de la valeur et même au niveau marketing et SEO, dans le secteur du marketing pour le référencement, à moins de 1500 mots, tu ne sors pas beaucoup dans les résultats, c'est plutôt 2000 mots parfois qu'il faut avoir pour pouvoir cartonner. Donc en fait, il faut se dire qu'il y a une limite basse au-dessous de laquelle tu ne peux pas apporter d'informations à moins d'être hyper concis ou d'être sur un super sujet. Après, l'inverse... Tu n'as pas l'impression que justement, tu vois, on est dans une ère où la création de valeur, elle est extrêmement compressée à 15 secondes, tu vois. Alors oui, après, c'est un petit stock, c'est short et tout ça, quoi. Ce qui est horrible pour quelqu'un comme moi qui aime bien aller loin dans l'information. Pour moi aussi, mais pourtant, en fait, il faut accepter de faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois créer du contenu très long de référence parce que c'est apprécié par Google et ça te crée un stature d'expert, mais ce n'est jamais avec ça. Ces articles-là ne fonctionneront jamais, 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 jamais sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram, sur machin, parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie et ce n'est pas ça. Comme tu le disais toi-même dans tes articles sur Facebook Ads, c'est des gens, en fait, c'est du temps de cerveau disponible comme disait Patrick Collet. Ils ne sont pas là pour avoir un truc compliqué, ils sont là pour se distraire. Et donc, en fait, il faut que tu leur envoies un peu de distraction. Et donc là, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle le snack content, c'est-à-dire qu'en fait, sur LinkedIn, je ne fais pas ça. C'est-à-dire que sur LinkedIn, j'essaie de passer à l'époque, je me mets en fait dans une situation où je dois réécrire. Et c'était un vrai problème pour moi parce que j'étais en fait sur le statut blogueur, entre guillemets, le pédagogue, le mec qui sait et qui va dire j'ai écrit un nouvel article sur les solutions de CRM, j'ai présenté les plus et les moins et tout ça. Et en fait, les gens, ils n'ont rien à foutre parce que ça ne les intéresse pas. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai dû changer ma manière d'écrire des articles et au lieu de dire, tiens, par exemple ça, quelle est la solution ? J'ai écrit un article sur les solutions de CRM, d'interpeller les gens avec une solution qui est qu'est-ce que vous pensez de Salesforce ? Est-ce que c'est vraiment le meilleur CRM ou c'est le pire CRM de la Terre où tu leur dis quel CRM vous utilisez ? Et ensuite, il dit, voilà, il y a plein de CRM qui existent sur la place. Moi, j'utilise ça, 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 ça. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez ? Si vous voulez en savoir plus, j'ai récapitulé les trucs là-dessus. Et même faire un sondage ou un vote parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus interactif et que les gens ont plus de facilité à faire. Et sur les réseaux sociaux, tu feras en vote, en fait, tu auras le plus de reach. Donc en fait, c'est une autre manière de créer du contenu qui est un contenu qui est un peu différent et qui permet en fait d'être consommé différemment. Par contre, il ne faut pas oublier que si tu fais ce contenu-là, tu crées tes images, mais tu ne crées pas forcément du lead. Donc il faut régulièrement, dans ces contenus-là, créer des contenus promotionnels qui peuvent être une promotion d'un produit ou qui peuvent être, par exemple, une promotion d'un contenu à télécharger, etc., pour amener les gens dans ta sphère d'influence. Mais autre chose aussi, et ça, c'est que je promeux vraiment un maximum et qui est surtout valable sur LinkedIn, c'est que c'est bien d'avoir du trafic, mais ça sert, enfin, de la visibilité, quand j'appelle le trafic, c'est de la visibilité, mais ça ne sert à rien si tu n'exploites pas ta base. Sur LinkedIn, il y a vraiment, pour moi, une fausse croyance et une fausse vérité qui est de dire sur LinkedIn, il faut faire des vues sur ses postes. Non, non et non. C'est vrai que c'est bien de faire des vues sur ses postes, mais c'est réservé à une élite parce que le flux et les murs sont limités en espace. Moi, je dis qu'il faut créer une communauté et tu vas ajouter des gens. Et donc, sur LinkedIn, moi, j'essaye de faire ça, d'ajouter un maximum de personnes dans ma communauté. Je crée ensuite, bien sûr, du contenu régulièrement pour gagner le statut d'expert, mais j'essaye de les renvoyer sur les solutions d'emailing et de marketing automation pour leur envoyer des emails. Et en complément, il faut créer l'événement. Créer l'événement au moins une fois tous les deux mois, c'est-à-dire inviter les gens à un webinaire ou inviter les gens à télécharger un livre blanc ou à télécharger une formation gratuite, etc. Bref, il faut créer l'événement, faire en sorte que les gens se disent « Ah oui, il faut que j'y aille, qu'ils aient ton attention et comme ça, tu exploites ta base. » Et par exemple, là, toi, on a fait un webinaire de CX Summit avec Eloquent qui est la boîte pour laquelle je bosse il y a 15 jours, 15 jours à peu près, 15 jours de ça. Grosso modo, on a généré 20% des leads via mon compte à moi en envoyant des direct messages aux personnes inscrites. Donc, ça veut dire toi, tu as 1100 inscrits et donc, j'en ai dû en faire moi tout seul via LinkedIn, pas loin de 200. en envoyant des direct messages via mon compte. Je ne parle pas de publier des articles ou relayer des articles, tout simplement parce que j'utilisais LinkedIn pair et j'ai exploité ma base. Et c'est quasiment… Donc, LinkedIn expert, c'est une extension Chrome, c'est ça ? C'était une extension Chrome, maintenant, ils sont devenus sur un logiciel installé sur ton ordi qui est assez technique, qui n'est peut-être pas forcément à la portée de tout le monde. Enfin, je trouve qu'il est simple, moi. Mais autrement, tu as Wallaxi qui est l'équivalent français qui permet de faire à peu près le même style, d'envoyer des direct messages. Alors, les séquences de messages, je fais… C'est un navigateur, je crois, avec un… avec un iMacro à l'intérieur pour embarquer. Voilà, tout à fait. En fait, ça fait comme si c'était toi qui appuyait sur les boutons avec un petit peu d'intelligence parce que tu as des délais, tu as des timers, tu peux céter le nombre d'interactions par jour, tu peux faire des scénarios. Par exemple, si la personne a fait ça, je lui envoie un message et ensuite, si elle a répondu, je fais ça. S'il n'a pas répondu, je fais ça. Tu peux liker des posts, tu peux commenter des posts, tu peux supprimer en masse des invitations, tu peux aussi exploiter deux, trois failles de LinkedIn. Je t'ai dit que l'important, c'était d'aller ajouter des personnes dans sa communauté. Le problème, c'est qu'en fait, c'est limité maintenant à 100 invités par semaine. Alors là, ça a été un peu la panique parce qu'il y a plein de gens comme moi qui disaient, à juste le titre, c'est bien de faire des vues sur les posts, mais ça ne permet pas d'avoir des clients. Enfin, peu, ça se permet d'avoir des clients, mais ce n'est pas non plus de la panacée parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à la visibilité, tout le monde n'a pas l'art d'écrire, etc. Donc, en fait, tu as des astuces comme par exemple, un, utiliser les groupes. Quand tu fais partie d'un groupe, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'étais sur un groupe qui a 4300 personnes. Sur les 4300, j'en ai sélectionné à peu près 1000 et quelques. Et quand tu fais partie d'un groupe en commun, tu peux leur envoyer un direct message gratuitement. Direct message pour les inviter à être contact ou leur proposer de participer à un webinaire ou ceci, cela. Bien sûr, avec LinkedIn Delper, tu peux sélectionner les gens. Deuxième chose, simple aussi, avec LinkedIn Delper, bien sûr, tu peux automatiser tes 100 demandes par semaine. Voilà, un truc simple. Troisième chose, tu vas aussi aller importer tes fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que tu as une newsletter, et bien en fait, tu vas importer ces abonnés à cette newsletter dans ton LinkedIn. LinkedIn va mouliner ton truc et va vérifier s'il connaît des gens là-dedans. Et en fait, tu vas recevoir après une invitation. Voilà, deux, trois trucs assez sympas. Tu peux aussi leur envoyer un email via l'adresse email pro, c'est-à-dire que tu fais une extract avec des équipes delper des profils, tu vas sur Drop Contact et ensuite, tu leur envoies un message sur leur email pro, mais ce n'est pas génial, ce n'est pas très fluide parce qu'en fait, ils vont recevoir sur l'email pro, mais qui n'est pas en fait un email qui est reconnu par LinkedIn, donc ils vont devoir se reconnecter, etc. Donc, ce n'est pas hyper fluide, mais ça permet déjà de faire un premier truc. Par exemple, tes concurrents qui font un événement LinkedIn, tu y participes, tu as la liste de tous les inscrits, avec LinkedIn helper, tu extractes les profits de toutes les personnes inscrites et après, tu les invites toi-même. dès qu'un de tes concurrents fait un webinaire, inscris-toi et récupère les coordonnées, tu verras, tu t'amuseras pas mal. Même les gens qui mettent en public leurs contacts, si tu es contact avec eux, tu peux aller taper comme ça leurs contacts ou quand ils font une publication, tu regardes qu'il y a liker, commenter et là aussi, tu peux en choper quelques personnes. Et toujours avec LinkedIn helper, tu peux aussi, par exemple, endorser, c'est-à-dire recommander les gens sur leurs compétences et ça, ça permet en fait de continuer à avoir une relation parce que les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise, il y a réseau mais il y a surtout social. C'est-à-dire que si tu es juste à envoyer une direct message, tu vas passer pour un spammeur parce que les gens n'aiment pas ça. Si tu n'apportes pas de la valeur dans tes messages, ce n'est pas utile. Et en fait, il faut comme ça maintenir du lien et maintenir du lien, tu fais par exemple en endorsant des contacts, en likant, commentant, etc. Et c'est essentiel pour ne pas trop robotiser parce qu'un des problèmes souvent qu'on a dans le gross hacking, c'est qu'on va trop automatiser, on va essayer de faire de la masse et en fait, tu finis par le payer. Mais bon, bref, là j'ai dégraissé un peu mais pour revenir à ton sujet, oui, il faut des contenus longs mais qui sont plus là pour payer à Google et pour ne pas avoir un contenu d'expert et sur les réseaux sociaux, c'est un contenu qui est totalement différent, c'est un contenu stack content qu'il faut adapter. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de mettre un petit challenge LinkedIn, c'est 30 jours pour écrire du contenu, c'est-à-dire que tous les jours, tu as un contenu à publier et en fait, tu dois être capable de le faire en 5 minutes et donc en fait, c'est cet aspect time boxing, comme tu disais, il faut être capable de le faire en très peu de temps parce que plein de gens me disent, ouais, c'est bien ton truc mais je n'ai pas le temps d'écrire un truc LinkedIn et moi, je suis très occupé et pourtant, j'applique à moi-même ce que je demande aux autres et donc, je leur dis, tu vas créer un contenu et là, par exemple, tu vois, on a reçu un petit cadeau avec des, un petit cadeau goodies de Noël avec Eloquent et donc, en fait, je me dis, tiens, voilà, ça, c'est un excellent moyen de faire un contenu, toi, tu prends ton truc, c'est le cadeau de Noël qu'on a reçu aujourd'hui et ça, ça fera un article en disant, tiens, tu fais le contenu du jour, c'est, tu poses une question et toi, je ne vais pas dire Eloquent, c'est génial, etc., mais je vais dire, tiens, nous, l'engagement collaborateur parce que c'est un petit peu notre dada, je vais relier le cadeau à l'engagement collaborateur, l'engagement client pour en fait, dire, tiens, regarde, c'est ça, tiens, est-ce que vous aussi, vous avez reçu un cadeau de Noël de la part de votre boîte, tu vois, et tu fais soit un sondage, soit tu fais une question et ce truc-là, en fait, ça permet de générer d'interactions et c'est un contenu, comme tu dis, qui est totalement différent, qui est beaucoup plus digeste. Tu crées du contenu tout en seulement une petite graine pour ta promotion. Exactement, tu vois, là, je l'ai posté tout à l'heure il y a une heure et tu as déjà une quinzaine de likes qui ont été faites, tu as déjà une centaine de vues avec les gens qui disent sympa les cadeaux, tu vois, je réponds même en direct en disant, ouais, et toi, tu n'as rien reçu. J'aimerais vite fait revenir sur le livre avant de parler de ta situation professionnelle. Combien de livres tu as vendus ? Alors, on est à peu près à une vente de 2000 à 3000 exemplaires par an et donc, en fait, ce qui est pas mal pour un bouquin. Sincèrement, pour un bouquin technique, c'est pas mal. Donc là, tu vois, on l'a sorti, je crois, en 2015 ? Non, c'était il y a deux ans qu'on a sorti la V2 donc, ouais, on doit être à 4 ans, 5 ans d'édition. Donc, dans les 10 000 livres alors ? Ouais, on va dire ça, ouais, dans les 10 000. Je pense qu'on est à peu près que ça fait beaucoup et le bouquin est là pour te donner en fait un statut d'expert. Tu vois, par exemple, le bouquin sur les chatbots, pourquoi je l'ai écrit ? Parce qu'en fait, Eloquent venait de lancer l'offre chatbot, Callbot, et moi, j'ai dit, je suis sûr qu'il y a, enfin, il faut qu'on ait un statut d'expert sur ce domaine-là et il faut sortir un bouquin. Pareil pour le Gros Hacking, tu vois, ils disent initialement, c'est Duno, la maison d'édition, qui m'a contacté et qui m'a dit, est-ce que vous voulez écrire un bouquin sur le blogging ? Et je dis, un bouquin sur le blogging, on a déjà des milliers. En plus, ça ne m'intéresse pas d'écrire un bouquin et gagner de l'argent avec son blog et tout ça. Voilà. J'en dis, par contre, tu vois, il y a des thématiques qui marchent. Il y a la partie Gros Hacking qui, pour moi, est un truc vachement sympa, ça me résonne, ça démarre un peu, c'était vraiment tout le début. Et j'en dis, moi, je veux bien vous faire un truc comme ça. Ça me permettrait, à moi, de devenir une référence sur le sujet, même si je ne savais pas si ça allait cartonner ou pas alors que Gros Hacking, ça allait cartonner après. Et en fait, ça te permet d'être une référence. Il y a plein de gens comme ça qui écrivent des bouquins à titre personnel, en auto-édition, grâce à Amazon. Et écrire un bouquin te permet d'avoir un statut d'expert parce que très bien, tu peux l'imprimer et l'envoyer aux gens parce que le format du bouquin papier, sincèrement, ça fait rêver les gens. Les gens, en fait, quand ils voient un format papier, ils se disent, oh, waouh, tu as écrit un bouquin. Justement, j'avais une question, justement, de le passer par un éditeur plutôt que de l'auto-éditer. J'imagine que tu es posé la question quand même. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Comment j'ai réussi à avoir du nom ? Comme je te dis, c'est quand tu cartonnes pour un bon bouquin, les gens te font confiance et disent, ouais, on va faire un autre bouquin. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme toi, je voyais tout ce que tu faisais avec les boîtes Messenger. Sincèrement, c'était impressionnant. Et donc, je me dis, putain, là, il y a une opportunité à saisir. Et pour nous aussi, c'était vachement intéressant. Et donc, je me dis, ouais, on va sortir ce bouquin. Et donc, j'en ai parlé à Duno, j'en ai dit, ouais, il y a une tendance qui est vachement forte, c'est les chatbots. Vous allez voir, on va en vendre des caisses. Sauf que Facebook a changé ses règles et ça a été un four. On a vendu quasiment rien. Mais bon, bref, c'est autre chose. et donc, c'est grâce à Duno, tu peux convaincre les gens et c'est compliqué. Il faut vraiment avoir les bons contacts et souvent, il faut vraiment faire du networking, demander, tiens, est-ce que tu connais un éditeur, etc. Et je vais voir si les personnes qui ont édité peut-être bouquin peuvent t'aider, etc. Deuxième chose, pourquoi Duno ? Pourquoi passer par un éditeur ? Parce qu'en fait, quand tu passes par un éditeur, tu as tout de suite une visibilité, une notoriété qui est mieux qu'une auto-édition. Et l'auto-édition, en fait, te permet, certes, de vendre, de gagner de l'argent, mais tu n'as pas cet aspect guide, aura. Alors, par contre, au niveau relations presse, il faut être clair, les éditeurs ne font rien du tout et peut-être très peu, ils font juste quelques communiqués de presse et tout ça, mais ce n'est pas eux qui font le gros c'est à toi de te bouger le cul. Moi, par exemple, pour lancer le bouquin, j'ai fait un plan d'action, j'avais un fichier Excel avec tout ce que je devais faire et des actions. Par exemple, la promo avant, la promo après. Aussi, j'ai une petite astuce simple à utiliser. Quand tu as des emails de contacts professionnels qui sont intéressants pour toi, avec qui tu as échangé une fois, des influenceurs, peu importe, tu mets ça dans un répertoire qui s'appelle Contact Pro et une fois que tu sors une offre, tu vas dans cet email-là et tu reprends l'email initial d'il y a un an ou deux ans et tu fais « Salut, comment ça va ? » La dernière fois, on parlait de ça, « Tiens, j'ai sorti un tel truc » et ça permet de reprendre un ancien message, de faire du lien. Et ça m'arrivait de prendre des emails comme ça cinq ans d'antériorité. Et tu vois, ça fait super personnalisé, ça fait super humain. Et là, les gens disent « Ah, waouh, c'est génial ! » Et après, c'est un peu plus facile parce que, tu vois, j'ai un groupe WhatsApp avec quelques partenaires et donc, en fait, dans ce groupe-là, je dis « Tiens, quand je sors une formation vidéo, je vous l'offre gratuitement. Dites-moi ce que vous en pensez et faites un témoignage si vous le souhaitez et avec le témoignage, tac, après, ça fait des témoignages que tu mets sur ta page. » Donc, ça, c'était donc Duneau. Duneau, en fait, tu vois, ce n'est pas très rentable au niveau financier parce que tu gagnes à peu près 10% du montant. Donc, un bouquin qui vaut 20 balles, tu gagnes 2,50 € et si tu es deux auteurs, tu gagnes 1,50 € ou 1,25 €. Et donc, en fait, voilà, tu ne gagneras jamais d'argent avec un bouquin que tu édites toi-même. C'est uniquement avec un bouquin que tu auto-édites que tu peux commencer à gagner un peu de pognon. Par exemple, tu vois, j'ai un de mes anciens collègues du bureau qui s'appelle Ludovic Giraudon. D'ailleurs, c'était assez intéressant. Ludo et son copain Fabien, en fait, c'était des collègues du bureau et puis ils allaient, en fait, changer de boîte et dans les derniers mois, ils étaient un peu en mode freestyle et donc, en fait, ils m'ont dit tiens, on voudrait ouvrir un blog. Ils ont commencé à sortir un premier blog sur une thématique qui était le coaching puis après, ils m'ont dit ouais, tiens, on va écrire un blog sur Paris parce qu'on aime bien sortir. Ils ont sorti leur bouquin, leur blog Paris Zigzag et ils ont créé leur blog. Ils sont lancés à 100% sur le blog. Ils ont monté une équipe avec 5, 6, 7, pas loin d'une dizaine de personnes avec des visites guidées de Paris, des guides à acheter, des machins, des bidules et donc, en fait, ils ont monté leur boîte et ils l'ont vendu après il y a quelques temps. Donc, si vous connaissez Paris, c'est un blog qui s'appelle Paris Zigzag qui a été fait. Et donc, Ludo, après, a fait plusieurs choses et là, en fait, il a lancé un bouquin qui s'appelle la Dream Team qui, en fait, il a justement occupé une niche qui n'était pas super occupée. C'est comment devenir manager. Et donc, en fait, il a monté ce bouquin-là en vente direct via Amazon, la Dream Team et en fait, il en a vendu des milliers et des milliers et justement, lui, il ne voulait pas passer par un éditeur parce que, en fait, je pense qu'il devait se faire à peu près 7 euros par bouquin vendu en vendant direct tandis qu'en vente par un éditeur, c'était 1 euro. Et grâce à ça, en fait, il a lâché sa boîte et il s'est mis maintenant formateur et intervenant dans les boîtes pour tout ce qui est management, communication, etc. Et il vend toujours son bouquin et il vend en plus des formations vidéo et en plus de ça, il a des partenariats en affiliation avec certaines boîtes. Donc, tu vois, c'est assez marrant parce que tu me disais, mais Fred, pourquoi tu ne t'es pas lancé ? En fait… C'est là où on y va, là où tu es l'ovni, quoi. Oui. Alors, en fait… Tu as beaucoup de contenu, tu as tout le savoir. Combien ça te rapporte ton blog ? À peu près 50 000 balles à l'année de chiffre d'affaires et régulièrement, j'ai des propositions d'achat justement de conseil marketing. Là, pas plus tard que hier. Alors, je ne te marquerai pas le nom. Je ne pourrai pas te marquer le mail, mais j'ai encore une proposition là. On m'a proposé 200 000 balles pour le blog, ce qui est pas mal. parce que le plus haut qu'on m'a proposé, c'était 400 000. Le moins qu'on m'a proposé, c'était 50 000. Donc, tu vois… Mais ça, c'est compliqué. Je pense que je vendrai conseil marketing d'ici 3-4 ans parce qu'en fait… Même pas. Deux, trois ans parce qu'en fait, on arrive à un niveau où en fait, tu ne peux plus réussir tout seul ou ça devient compliqué parce qu'autant, il y a 10 ans, tu écrivais un bon article, Google faisait bien son boulot, il te mettait en premier. Maintenant, c'est trop compliqué. Il faut avoir une équipe. Moi, tu vois, depuis 4 ans, j'ai une assistante virtuelle à Madagascar qui est en offshore et qui je paye à l'heure qui s'appelle Sabrina. D'ailleurs, c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est grâce au bouquin de Tim Ferriss de la semaine de 4 heures. S'il y a un truc qui est important dans ce bouquin-là, c'est ça, c'est sous-traiter et déléguer. Et bien en fait, même si j'ai du mal à sous-traiter parce que justement, j'ai une volonté d'avoir de la qualité et ce n'est pas facile. je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Oui, donc c'est important de sous-traiter. S'il y a quelque chose qui est important à faire, c'est n'essayer de pas le faire tout seul et prenez une assistance. Excuse-moi, je recadre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, pourquoi je ne suis pas lancé ? Oui, voilà. Donc, il y a des trucs. Donc, tu vois, donc Grégoire, lui, on avait à peu près le même profil. Grégoire, il était à Grenoble. Donc, en fait, il était dans un espace de coworking et il faisait en fait, il aidait un petit peu les gens, je ne sais plus ce qu'il faisait exactement et puis il faisait des pitchs un peu sur les startups, des formations sur les startups. Et en fait, tac, tu vois, tu avais Fred Canevette qui était salarié chez Eloquan, qui était product manager, qui avait tout le background conseil marketing, déjà un site et tout en place. Tu avais Grégoire Gambato qui n'avait pas de site, rien du tout et qui était à Grenoble aussi salarié. Et en fait, Grégoire, il a monté sa boîte qui s'appelle Germinal. Ils sont montés à je ne sais plus combien une dizaine de salariés. Là, je crois qu'il a quitté la boîte il n'y a pas très longtemps. Mais donc, en fait, il a monté sa boîte, il a fait, je ne sais plus quoi, un million de chiffre d'affaires ou je ne sais quoi, mais c'est une réussite fulgurante. Il a monté sa boîte et là, moi, je suis resté deux ans plus tard ou quatre ans plus tard. Je suis toujours à peu près au même niveau avec à peu près le même niveau de chiffre d'affaires, etc. Donc, ça, il y a plusieurs raisons. La première en fait, et malheureusement, il faut le savoir, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Pour être entrepreneur, il faut aimer le risque. Et en fait, il y a un test que tu peux faire très simplement. Dis-toi comment tu gères tes économies. Est-ce que tes économies, tu le mets tous sur un livret A et tu le mets en pépère en disant, oulala, je ne veux surtout pas te perdre de l'argent même si ça ne rapporte rien. Ou alors, tu dis, tiens, je vais risquer, je vais mettre un peu d'action, je vais faire ceci, Toi, Rudy, ton argent, tu le mets dans quoi ? Non, tu as tes économies. Moi, je vais réinvestir direct. Tu as tout à fait un esprit entrepreneur, tu prends des risques. Et en fait, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui me disent, voilà, moi, pour mes économies, je mets tout sur un livret et je ne veux toujours pas prendre de risques, à ce moment-là, je leur dis, l'entrepreneuriat pour vous, c'est être compliqué les gars parce qu'être entrepreneur, c'est accepter de prendre des risques. Et c'est un petit peu aussi mon truc, c'est que je n'aime pas trop prendre des risques, j'aime bien avoir des choses qui sont assez simples et c'est vrai que monter ma boîte, plusieurs fois, je me suis lancé. D'ailleurs, j'ai été consultant à temps plein pendant une certaine période. J'ai été, je pense, quasiment un an consultant à temps plein. Mais c'est vrai qu'en France, à chaque fois que je me suis dit, tiens, je vais être consultant à temps plein, c'est vrai que tu gagnes bien ta vie. Mais sauf que les boîtes te disent tout le temps, non, mais moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui est là, qui est à temps plein, etc. Et c'est vrai que j'avais un petit peu la solitude de l'entrepreneur qui est à la maison devant son PC. vacances, que j'ai des revenus réguliers, etc. Donc, cet aspect de insécurité, prise de risque qui n'est pas totalement de la nature, même si j'aime bien prendre des risques. Et le fait aussi d'avoir un environnement qui n'est pas entrepreneur. Mes parents, ma mère était commerçante, elle était entrepreneur aussi. Mais voilà, il faut avoir cette culture. Si tu n'as pas la fibre, si tu n'as pas la culture, c'est compliqué. Deuxième chose, c'est la partie revenu. Tu vois, je suis product manager depuis des années, je travaille dans le domaine des logiciels, jeux vidéo au départ et maintenant, logiciels B2B dans le centre de contact, CRM, etc. C'est des métiers qui m'intéressent. Et sincèrement, je suis passionné par mon job. Je suis product manager, donc en fait, je suis le papa de produits. Et je ne vois pas le temps passer. C'est une chose qui vraiment me passionne. Tu vois, je pourrais me dire, je fais mes 8 heures par jour et j'y finis. Non. Donc, j'aime mon travail, j'aime mon taf et ensuite, financièrement, tu vois, je suis à plus de 3 000 balles par mois. Là, je dois être à 3 0002 ou 3 0003 net avec le blog. C'est quoi ? J'étais persuadé que tu étais payé 10 ou 15 000 euros par mois. J'aimerais bien. 10 ou 15 000, pour mon job, en fait, c'est compliqué parce que je suis déjà dans la fourchette haute. Tu vois, à 60K, tu arrives quand même dans la fourchette haute de product manager. Après, si tu veux passer à plus de 100, il faut être directeur marketing. Tu sais, quand tu parles de éloquent, on dirait que c'est ta boîte, tu vois ? Ben ouais, c'est parce qu'en fait, c'est aussi, voilà, ma mère était commerçante et donc, j'ai commencé à bosser dans une super-rette, un petit supermarché quand j'avais 12, 13, 14 ans parce qu'en fait, ben voilà, il fallait aider pour mettre des produits en place, mettre des produits en rayon. Après, il fallait faire la caisse, servir les gens. Après, il fallait faire les achats chez les grossistes et tout ça. Donc, en fait, je considère une boîte comme étant mon business et je m'investis pour que ça réussisse et j'essaye de faire le maximum. Donc, quelque part aussi, ça m'a desservi souvent parce qu'en fait, le fait d'être trop impliqué dans une boîte, te rend aveugle sur le fait qu'il faut changer. Par exemple, tu vois, dans les années 2000, j'ai travaillé dans une startup qui se voulait les concurrents de ses discounts et de commerce et en fait, je suis resté pendant des mois et des mois et à la fin, je gagnais, je crois que je gagnais l'équivalent de 900 francs, 9000 francs, donc ça devait faire 1500 euros, même pas 1500 euros alors que j'étais à Paris, etc. Mais je disais, mais non, mais c'est ma boîte, c'est notre boîte, il faut qu'on réussisse, on a encore les moyens de faire alors qu'on travaillait de 9h à 21h tous les soirs dans la boîte, en plus, je me tapais après une heure de tranget pour rentrer chez moi. Bref, tu vois le truc, c'est que je considère la boîte pour laquelle je travaille comme ma boîte à moi. et comme j'aime ce que j'aime, plus tu rajoutes 1000 balles de revenus du bloc tous les mois, plus 3000 de revenus, donc tu vois, tu arrives à 4000 balles pour faire 4000 balles de chiffre d'affaires net, 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 qui tombent dans ta poche avec un bloc, il faut au moins, je pense, faire, allez, tu multiplies par deux, donc ça veut dire du 8000 brut par mois avec des charges, des trucs et tout ça. Tu me permets de te challenger avec 2-3 questions de coaching ? Vas-y, je t'en prie. Un mec comme toi, en fait, avec un client, 3 jours par semaine, il prend, même 2 jours par semaine, tu prends les 5000 balles. Alors, c'est, ça, il faut les trouver. Il faut les trouver parce qu'à chaque fois, en fait, que j'ai eu ça, j'ai eu deux fois le cas. Deux fois, on m'a embauché d'ailleurs derrière parce qu'en fait, les gens disaient, non mais tu nous coûtes trop cher, on préfère t'avoir en salarié. Et tu vois, la première, c'était une boîte belge qui me disait, non, on va essayer de trouver un moyen, faire mi-machin, mi-bidule. Et en fait, j'ai, j'en dis, si tu veux, tu as comme payé en salarié, moi, ça me coûte moins cher et c'est plus simple aussi à gérer. Mais toi, j'ai toujours eu ma boîte en parallèle. Après, je te dis, j'ai monté la startup avec les potes qui ne s'est pas faite. Qu'est-ce qui te fait peur à travailler que sur ta boîte ? Alors, c'est une question de risque aussi et aussi, c'est transformer une passion en un business. Et c'est souvent, en fait, un problème que je vois, c'est les entrepreneurs. Pendant très longtemps, tu, en fait, le blog que je fais, je le vois comme une passion, pas forcément pour gagner de l'argent et c'est pour ça, tu vois, mes formations vidéo, elles ne sont pas chères et après aussi, il y a moins d'accompagnement. C'est ça aussi. Quand tu n'as pas d'accompagnement, c'est facile de faire pas cher parce que tu ne vends pas des résultats. Mais bref, ma volonté, c'est de me démocratiser. Maintenant, j'ai changé un petit peu d'esprit là-dessus. Mais donc, merde, j'ai oublié la question. C'était quoi déjà ? Qu'est-ce qui te fait peur dans l'idée de gagner de l'argent ? En fait, c'est cette incertitude de gagner de l'argent ou pas. Moi, je n'aime pas le risque et c'est pour ça, en fait, que je n'aime pas jouer au loto. Qu'est-ce qui fait croire que tu ne vas pas gagner d'argent ? Deveux bien cette croyance ? Je ne sais pas. Après, tu vois, il y a un mec talentueux quand même, multi-auteur de plusieurs best-sellers. Il propose de me racheter un blog de 100 000 euros. Moi-même, j'étais persuadé que tu étais payé 10 ou 15 000 euros. Ah non, parce qu'en fait, 10-15 000 euros. d'où vient cette croyance ? Alors, je pense, pour être tout à fait honnête, que ça vient en fait, en fait, c'est ton milieu et mon milieu qu'en fait, tu vois, mes parents m'ont toujours dit « T'emmerdes pas à monter un commerce parce que ma mère travaillait quand même… » C'était ouvert que ses autres dernières ou c'était ouvert six mois dans l'année. Travailler sept jours sur sept, ce n'était pas l'idéal. Et moi, d'ailleurs, je me suis juré ne plus jamais travailler dans le commerce en passant en tant que professionnel parce que c'est pour ça que je voulais bosser dans les jeux vidéo. Bref, donc, ça vient de là. Et puis après, en fait aussi, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de monde comme ça, mais durant ma jeunesse, tout le monde me disait « Attention, ça va être compliqué, il y aura du chômage, ça va être compliqué, anticipe un petit peu les choses, blablabla. » Et en fait, si tu as cet esprit-là, forcément, tu ne vas pas y arriver. Et souvent, en fait, c'est un problème chez beaucoup de gens qui n'ont pas cet esprit ou qui ne l'ont pas eu ou qui n'ont pas cet esprit prise de risque. Et moi, je ne l'ai pas. Et pourtant, on me l'a proposé plein de fois. Maintenant, tu as du recul. Tu as de la bouteille et tout parce que la boîte pour conseiller marketing, elle doit avoir 14 ans. C'est comme ça. Oui, tout à fait. tu crois, tu as parlé avec beaucoup d'entrepreneurs et tout ça. Est-ce que tu crois que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut bosser c'est dur sur ça ? Au début, oui, je pense qu'il faut travailler beaucoup pour en fait avoir l'impulsion parce qu'en fait, tu as un niveau de rupture où en fait, si tu n'atteins pas cette planche-là, tu ne peux pas avoir le truc. En fait, c'est comme le dit, il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Tu penses que tu as déjà passé ce niveau de rupture ? Oui, largement parce qu'en fait, à chaque fois que les gens me disent, tiens, je vais t'acheter le blog 100 000, 200 000, etc. Je leur dis, maintenant, si je me mets à temps plein, j'arriverai à le faire facilement ce montant-là. Donc, ça ne m'intéresse pas le chiffre que vous me donnez surtout que tu sais que la moitié vont aller aux impôts, etc. Donc, en fait, quand tu dis, tiens, je t'achète 200 000, finalement, tu n'auras même pas 100 000 dans ta poche. Sauf si tu maintiens la boîte et que tu restes dans le capital. Tu crois qu'aujourd'hui avec ton bagage et tout ça, si demain, tu te lançais à plein temps dans ton business, tu seras encore exposé au risque de chômage, au risque de faillite ? Non, parce qu'en fait, pour aller tout à la fenêtre. Finalement, est-ce qu'il y a encore du risque ? Non, parce qu'en fait, tu sais, en plus, je me suis diversifié un petit peu. J'ai mon appart encore, mais je me suis aussi mis en loque un de mes anciens apparts. J'ai des revenus immobiliers qui sont en parallèle. Je sais générer du business. j'ai un bon networking. Ce n'est pas un souci pour générer du chiffre d'affaires. Par contre, c'est retrouver le même niveau de chiffre d'affaires. c'est plus compliqué. de revenus nets, ça, c'est plus compliqué à faire. Ok. Et si demain, tu te lances à plein temps, tu es en sécurité, tu sais qu'il n'y a rien de mauvais qui peut t'arriver, qu'est-ce que tu ferais ? À quoi il ressemblerait ton business ? Alors, je te dirais que il dit attention aussi à tout. Par exemple, toi, pendant le Covid, là, j'ai vu plein de potes qui sont vraiment rétamées au niveau consulting. Ok. En sortie de toi, moi, je te dis, tu es en sécurité, tu as le savoir, tu as les compétences, il ne peut rien t'arriver de mal. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de ton business ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? À quoi vont ressembler tes journées ? À quoi ressemble ta journée professionnelle ? Le truc, c'est un problème quand j'étais consultant, c'est qu'en fait, j'avais tendance un peu à me laisser aller. Par exemple, tu vois, moi qui ai bossé pendant très longtemps en tant que salarié, j'avais deux défauts. Le premier, c'est penser travail et pas penser résultat. C'est-à-dire que je passais des fois des journées à écrire des articles de blog, à faire ceci, cela, et il me disait, mais putain, mais Fred, tu écris un article de blog, mais ça ne te rapportera que dalle. Il faut prendre du recul et dire, tu n'es plus salarié, tu es businessman et ce que tu dois faire doit permettre de générer du business. Et c'était vraiment un switch d'état d'esprit que j'ai passé quand je suis passé de salarié à consultant pendant quasiment un an. Au début, j'ai eu un peu de mal pendant deux, trois mois. Putain, c'était compliqué parce que Fred, tu es en train d'écrire des articles de blog comme si tu étais en train de monter ton blog passion. Non, il faut que tu trouves des clients, il faut que tu fasses des trucs et tu dois switcher. Donc en fait, ce que je ferais, c'est que je me dirais comment je peux faire pour avoir un run-mue plus ou moins récurrent. Là, par exemple, je m'en suis occupé sur le blog pour transférer une partie des revenus qui étaient sur AdSense, publicité, sur des revenus d'affiliation avec quelques produits que je mets en avant, que je connais, que je recommande. Tu arriverais à accepter de gagner 10 000 euros par mois ? Alors, en fait, c'est super compliqué parce que, tu vois, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Esprit millionnaire, alors je n'ai pas lu jusqu'au bout et que je recommande en fait à tous les gens qui ont un problème de rapport à l'argent et qui n'arrivent pas à dépasser. Alors, j'ai lu à peu près la moitié. Je ne sais pas s'il est... C'est l'évitement Esprit millionnaire, non ? Non, c'est Michael Zonka. Oui, je crois. Et en fait, ce bouquin-là m'a ouvert les yeux sur la partie justement que tu as un plafond de verre et que j'ai un rapport aussi. Alors, quatrième chose aussi qui m'empêche en fait de progresser, c'est le rapport à l'argent. Je ne sais pas, alors j'ai une éducation plutôt chrétienne, même si maintenant, je suis comme moi, je ne suis pas à catho, machin, etc., mais une éducation chrétienne en fait fait que tu as un rapport à l'argent qui est l'argent tabou. Par exemple, je pense que je n'ai jamais su combien gagnaient mes parents. Mes parents ne m'ont jamais voulu parler d'argent. Je pense que je n'ai jamais dit à mes parents combien je gagnais d'argent, etc. Et en fait, alors que l'argent est important et tu vois, pour mes filles, je leur explique, voilà, papa, il gagne de l'argent. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu gagnes, enfin, si tu veux faire tel truc, ça coûte de l'argent, blablabla. C'est important d'avoir cette notion d'argent et tu vois, c'est plus, je ne sais plus dans quel bouquin, c'est Père riche, père pauvre qui explique justement que, toi, il est avec son, entre mes frères et il travaille en fait pour une nana qui vend des livres et ils sont payés une misère pour vendre des livres pour classer des livres, ranger des trucs et tout ça. Et à un moment donné, le mec, il se dit mais c'est injuste, tu nous payes un dollar la journée pour ranger des livres et ce n'est pas normal, on passe du temps et on ne gagne rien. Et là, le mec, tu lui dis mais c'est exactement ce que je voulais que tu comprennes parce qu'en fait, tu te rends compte la valeur de l'argent et la valeur de ton travail. Si tu continues à faire ça, tu aurais pu le faire toute ta vie et il y a plein de gens comme ça qui continuent à bosser 1500 balles par mois et à avoir des fins de mois qui sont hyper rickrack parce qu'en fait, ils continuent dans cette méthode-là alors qu'il faut se dire non mais je ne veux plus ça. Alors justement, de quoi tu penses avoir besoin pour réécrire ses croyances, tu vois, transformer ses croyances limitantes en croyances aidantes ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je te dirais que ce n'est pas simple parce qu'en fait, moi, j'adore le pouvoir des habitudes, le pouvoir des routines et en même temps, je suis tellement dans les routines que je me dis, pourquoi changer ? C'est ça qui est le plus compliqué. Aujourd'hui, tu vois, tu as deux filles, c'est ça ? Oui. Ok. Et quel modèle justement tu souhaites transmettre à tes filles ? Est-ce que tu souhaites transmettre justement le modèle opté pour la sécurité, salariat, un modèle hybride ou le modèle « Allez-y mes filles, vous allez tout défoncer ? » Alors, pour moi, en fait, c'est compliqué à dire mais je pense que le meilleur modèle, c'est le modèle hybride. Et là, en fait, c'est celui, je dirais pourquoi après, c'est le plus compliqué aussi. L'intérêt du modèle hybride, c'est en fait, tu vas pouvoir avoir donc ton boulot qui permet d'avoir un revenu régulier, etc. Voilà, moi, j'aime bien, sincèrement, ça m'a manqué quand j'étais consultant d'avoir les collègues, d'être à la maison et regarder la télé, je regardais la télé en bossant, j'étais un peu tout seul à savoir pas trop quoi faire, etc. ça m'a manqué en fait cet aspect relation, etc. Après, tu peux faire du coworking, tu peux aller voir d'autres choses entre d'autres entrepreneurs. Et c'est super important aussi, là aussi, c'est super important d'écouter des entrepreneurs comme toi, de rencontrer des entrepreneurs parce que moi, tous mes amis sont salariés. Tous mes amis sont salariés. Mes amis proches, on dit toujours que tu es la somme de tes 10 amis les plus proches. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu comptes. 5, voilà, 5, avec des couples, on va dire, je compte les femmes, les époux, les machins. Et en fait, tous mes amis sont salariés et ils ont du mal à comprendre cette histoire de tu bosses le week-end, ta propre boîte, etc. Et donc, en fait, ça aussi, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fréquenté beaucoup d'entrepreneurs que tu connais comme Ludo et des gens comme ça parce qu'en fait, rencontrer des entrepreneurs, ça te permet aussi de poser des questions. Tu vois, par exemple, je te parlais de Ludo Girondon, Ludo Barthélémy, des gens comme ça. C'est les gens qui te disent mais pourquoi tu continues comme ça ? Tu dois changer et c'est là que tu as un mindset. Et toi, par exemple, tous les mois, en fait, je moto-coach avec un de mes collègues. En fait, c'est mon fameux ami procrastinateur qui lui est aussi, qui est indépendant. Et en fait, tous les mois, on se fait un déj de travail pendant une heure, une heure et demie et pendant une demi-heure, on parle de moi, une demi-heure, on parle de lui et ça te permet de prendre du recul et de dire qu'est-ce que tu veux vraiment parce que autrement, tu ne prends pas de recul. En fait, c'est comme, c'est comme en fait, je dis toujours, les gens passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Et c'est vrai que mon pote, là, il me disait encore il n'y a pas longtemps mais Fred, tu veux atteindre quel objectif ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il me parlait de monter ta boîte. Est-ce que tu veux monter ta boîte et retourner en Bretagne ? Est-ce que tu veux être directeur marketing ? Est-ce que tu veux continuer comme ça ? Est-ce que tu veux vendre ta boîte ? Et c'est vrai que les gens ne passent pas assez de temps à réfléchir à cette partie-là et c'est pour ça qu'il faut parfois prendre du recul en se disant mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, 10 ans, etc. Et tu devrais faire quoi alors dans 5 ans ? Alors, j'ai juste terminé parce qu'à chaque fois, je suis un gros bavard et on discute. Donc, pour mes filles, je pense que c'est le modèle hybride qui est le meilleur parce que le boulot permet donc d'avoir une stabilité et puis d'avoir un truc sympa mais ça ne suffit pas. Je pense qu'un boulot pour moi n'est pas suffisant parce que quand tu as un truc qui t'éclate qui permet en fait aussi d'apprendre d'être vraiment au taquet, ça te permet d'être différent des autres et d'avoir une énergie différente et d'apprendre des choses. Par exemple, tu vois là, j'ai un de mes collègues qui a démissionné et j'ai eu la surprise d'apprendre qu'en fait, alors qu'il était product manager avec moi à Grenoble mais pas ici, en parallèle, il travaillait dans une boîte qui faisait des prêts d'immobilier et tout ça et il est passé à temps plein sur cette activité parce que c'est celle qui la passionnait. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir switcher à un moment donné et tu vois, tu me dis mais pourquoi tu n'as pas essayé de switcher ? En fait, j'ai essayé de le faire plusieurs fois, deux fois en 15 ans, c'est-à-dire qu'en fait, je m'étais fixé un palier. À l'époque, je m'étais fixé Fred, tu atteins 1500 euros de chiffre d'affaires en revenus récurrents et tu switches ta boîte de salariés et en fait, j'ai dû attendre quasiment ce palier dans 1000, 1200 euros et je me suis dit Fred, est-ce que tu veux le faire ou pas et à l'époque, que je n'ai pas eu le courage de me lancer alors que j'aurais pu le faire ? Et donc, pour mes filles, je pense que c'est ce modèle-là qui est le plus intéressant parce que ça permet d'avoir cet aspect sécurité mais également surtout de t'éclater et après, de pouvoir choisir ton boulot et de pouvoir avoir ta propre activité, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, fiscalement aussi, tu sais, quand tu peux déduire plein de choses, un nouvel ordi, un nouveau téléphone, un machin, fiscalement, c'est super intéressant d'avoir les deux. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à avoir un deuxième job et de pouvoir faire quelque chose qui leur plaît. Après, ça délimite. Dans l'idéal de ton modèle hybride, on finit comment ? On finit salarié ? Ou est-ce qu'on largue le boulot de salarié ? Alors en fait, généralement, quand tu fais ça, tu largues le boulot de salarié. Tu ne peux pas continuer parce qu'à un moment donné, en fait, professionnellement, tu ne peux plus autant évoluer. C'est aussi le problème que j'ai besoin. Tu penses que le largue au bout de combien de temps le job de salarié ? Pour moi, en fait, pour vraiment te donner les... pour moi, il faut deux ans parce que tu ne peux pas en fait faire un truc en un an. En fait, il faut planifier ce truc-là et autrement, tu n'y arrives pas, ce n'est pas possible. Mais le problème, tu ne peux pas continuer longtemps parce qu'en fait, à un moment donné, donc comme je disais, si tu as des deux activités en parallèle, tu ne peux pas être aussi impliqué dans ton job ou alors tu n'as pas l'air aussi impliqué dans ton job. C'est ce qui m'arrive. Tu vois, je suis encore product manager. Moi, j'ai un petit peu évolué, mais je suis encore product manager après 7, 8 ans, 10 ans, parce qu'en fait, les gens, quand ils voient que tu fais autre chose, en fait, ils se disent, non, mais tu es déjà débordé, tu as déjà ton temps qui est plein et en fait, tu loupes des opportunités parce que tu ne changes pas de job, parce que tu ne demandes pas plus de responsabilités. Donc, professionnellement, tu stagnes et ensuite, personnellement, en fait aussi, tu stagnes pour ton business perso et en même temps, tu t'épuises parce qu'en fait, tu as deux activités en même temps. De quoi tu penses avoir besoin pour te lancer à fond dans ce qui te fait vibrer ? Uniquement dans ce qui te fait vibrer ? En fait, le plus souvent, ce qui manque, c'est un coup de pied dans le cul. Il faut être vraiment honnête, ce qui est, mais ce n'est pas la bonne méthode, mais pourtant, c'est souvent ce qui manque aux gens, ce qui leur manque en fait, et à moi, c'est un déclic. Si tu n'as pas de l'ambition, si tu n'as pas une revanche à prendre, je ne sais pas, Rudouille, est-ce que toi, tu t'es lancé parce que quoi ? Parce que tu avais une ambition, tu avais une revanche à prendre ? Moi, j'ai toujours su que je serais patron depuis l'enfance. Voilà. Tu avais une ambition. Maintenant, c'est toi. Moi, en fait, je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux, je me contente vraiment de ce que j'ai, vraiment, je m'éclate bien, et c'est ça aussi un problème. Et comme je te disais, le fait que j'ai trouvé le master en marketing, tout ça, un peu par hasard, parce que c'est un pote qui a rempli mon dossier d'inscription à ma place, en me disant, allez, Fred, tu peux t'inscrire. Parfois, il y a le destin en fait qui arrive là-dessus, mais le problème de ça, c'est que ce destin, si tu ne le provoques pas, tu n'y arrives pas. Et donc, en fait, il faut savoir provoquer le destin, autrement, tu ne l'enlances pas. Et c'est vrai que moi, c'est un petit peu ce qui me manque parce que sincèrement, je suis bien payé, je m'amuse bien, je m'éclate bien. Et mon business à moi, c'est un business perso, je ne suis pas forcé de gagner d'argent, même si ça m'est arrivé de faire des choses gratos pour des potes, etc. Mais tu touches à une limite, la première, c'est le chiffre d'affaires, la deuxième, même ta santé aussi parce qu'à un moment donné, tu payes soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. J'en profite là pour rebondir parce que tu n'as pas répondu à la question tout à l'heure. Tu arriveras à accepter de gagner 10 000 euros par mois ? Oui, mais en fait, comme je le dis dans le mec dans Esprit Millionnaire, quand tu es habitué à gagner une certaine somme, tu n'arrives pas à aller au-dessus parce que tu ne changes pas en fait d'esprit, d'état d'esprit, tu ne switches pas. C'est comme un business model. Généralement, quand tu as une boîte, il faut revoir ton business model tous les deux, trois ans parce qu'autrement, tu restes sur ton ancien modèle où tu ne peux pas gagner plus. Ok, donc tu arriverais à accepter de gagner 10 000 euros par mois ? Oui, bien sûr. Et 20 000 ? Bien sûr, je ne vois pas pourquoi. Mais le problème, c'est que c'est facile de dire un chiffre, c'est plus difficile de dire comment tu vas le faire. C'est tellement facile pour toi de les faire les 20 000. Même si je veux ça contenu. C'est tellement facile. En fait, tu vois, c'était le problème en fait, quand je me suis lancé en consultant, au début, je me suis dit j'ai fait un peu de consulting, je vendais un peu de services, etc. Et je me suis dit putain, merde, ce n'est pas si simple que ça. C'est parce qu'en fait, quand tu te lances et que tu n'as pas tes clients, que tu n'as pas ton business qui est organisé, tu dis putain, ça fait bizarre de dire putain, la vache, je gagne mon petit revenu récurrent. Puis là, tu dis, oh putain, la vache, maintenant, il faut que je me bouge le cul. Tu as une sécurité qui disparaît. Tu t'es déjà fait coacher ? Alors, comme je te le disais, ça, c'est l'une des deuxièmes meilleures choses que j'ai fait depuis 4 ans, depuis 2018. C'est donc mon pote Raphaël. Et donc, lui aussi, on se voit en fait tous les mois pendant une heure, une heure et demie. Et ça, je vous invite. Ça, chez moi, dans mon jargon, on appelle ça de la comptabilité. C'est-à-dire un partenaire, tous les mois, tu fais le point, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu vas faire la semaine d'après. Moi, je te parle d'un vrai coach professionnel. Non, 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 mais je pense que c'est important, mais le coach permet de te faire poser les bonnes questions. Toi, avec mon pote Raphaël, parfois, il me pousse dans mes retranchements, il me pose des questions et ça m'oblige en fait à dire, voilà, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Fred ? Parce qu'autrement, les gens, moi, comme toi, si on n'est pas, on ne se remet pas en cause, on ne se pose pas les bonnes questions et continuons la routine. Donc moi, je vous invite, si vous avez déjà en fait, trouvé un partenaire qui n'est pas, qui est un peu comme vous, avec qui vous sentez en confiance pour vous dire, je veux lancer mon truc, toi aussi, tu veux lancer ton truc, eh bien, moi, j'ai du mal à le faire tout seul. C'est comme écrire les bouquins, comme je te disais. Trouve quelqu'un qui va t'aider et qui va te soutenir. Si tu n'as pas une pression extérieure ou comme tu disais, être accountable, eh bien, en fait, tu n'avanceras pas. Et avoir ça, ça te permet de te pousser et de te poser une bonne question. Et c'est là que j'ai compris le vrai rôle du coach. Le coach, il n'est pas là pour te dire, fais ça. Il est là pour te poser la question et te faire réfléchir tout seul. Et si 2022 était une année incroyable qui est parfaite, celle où rien ne te fait peur, celle où tu es sorti de ta zone de confort et que tu as repoussé toutes tes limites, quelle est ta situation en 2023 ? Le problème, c'est que je n'aime pas sortir de ma zone de confort. C'est ça aussi un des soucis. Est-ce que tu dirais que tout ce qui va te rendre la vie meilleure ou plus facile se trouve justement en dehors de ta zone de confort ? Bien sûr. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est quand tu… Mais c'est ce que je dis à ma fille. Toi, tout le temps, je lui dis, fais l'effort, essaye de… et je les pousse. Tu vois, ma fille, elle en a marre parce que je la force. Je la force à faire plein de trucs. Et je dis, mais si, tu vas y arriver. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Les enfants font ce que l'on montre. Oui, mais toi, j'incite à faire des choses et je les force. Par exemple, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Ma fille, tu vois, elle ne veut pas faire un truc et ça, elle me déteste pour ça. Enfin, elle sait très bien ce qui va se passer. Par exemple, elle ne veut pas faire une attraction. Je dis, allez-ci, on y va, on avait fait un gros toboggan et elle disait, non, je ne veux pas y aller. Attends, on va y aller. Et elle dit, non, je ne veux pas y aller. Je dis, si, on y va. Et paf, je l'ai balancé dedans et elle dit, pourquoi tu m'as jeté ? Mais il faut le faire, il faut se lancer dans le bain. Et puis, je dis, mais alors, est-ce que c'était bien ? Oui, c'était bien. Après, maintenant, je lui dis, mais tu sais très bien que je vais te forcer et puis on te force un peu. Finalement, ça va te forcer à le faire et tu vas bien aimer. Elle dit, oui, c'est vrai. Donc, oui, la super année. c'est une bonne question et je n'y ai pas du tout réfléchi. Je ne voudrais pas te dire mon cher. Si tu réfléchis, cinq secondes, parce que là, ça va bientôt faire une heure. Donc, on va bientôt interrompre l'interview. Donc, si tu visualises 2022 et tu es un champion, il y a tout qui est facile, il y a tout qui est tout seul, il n'y a jamais de réponse négative, tu es tellement bon partout que tout carton, en 2023, à quoi ressemble ta vie ? Combien tu gagnes ? Combien tu gagnes ? Et comment ? Tu sais, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup plus parce que 4 000 vales par mois, sincèrement, tu es quand même confort. Je ne parle pas des besoins, je ne parle pas du rationnel de l'immédiat. Moi, je te dis, voilà, tu te lances, il n'y a rien qui te fait peur. Pour être tout à fait honnête, le confinement m'a vraiment fait apprécier le fait d'être en Bretagne et la situation rêvée, normalement, ce serait d'être un peu plus au vert parce que Paris, ce n'est pas tout à fait la grande joie, ça a quand même pas mal de contraintes. Ensuite, être plus proche, passer plus de temps avec mes filles. Mais ça, c'est déjà un travail que j'ai fait avec ma fille et ma femme justement pour éviter d'être trop work-acolique et de définir des heures sur lesquelles je commence à bosser ou pas. donc avoir bien défini là-dessus, être un peu plus au vert et c'est vrai que faire peut-être un peu plus ce qui me passionne, qui est plus comme la création de contenu, le blog, etc., aider les gens. Tu penses que si demain, tu avais mille témoignages de gens qui te disent à la fin, ta formation, elle a changé ma vie, grâce à toi, je gagne 1500 euros par mois, tu te sentirais comment ? C'est quelque chose qu'on me dit déjà, pas à mille personnes, mais qu'on me dit déjà régulièrement, donc ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne changerait pas grand-chose ? Ouais, parce que je le fais régulièrement, tu vois, la pas plus tard qu'hier soir. Alors de quoi tu as besoin aujourd'hui pour te lancer à fond dans ce qui te fait vraiment vibrer ? L'envie ? L'envie ? Et tu as envie de faire ce qui te fait vibrer ? Bon, comme je dis, pour l'instant, non, tu vois, je me contente d'être tranquille. Super. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant d'avoir ton point de vue, ton opinion. Tu as vraiment lâché des belles pépites sur LinkedIn, sur la puissance des rituels pour être efficace, comment on fait pour rédiger rapidement un livre, les petits hacks aussi pour aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque. et surtout ce point de vue justement sur le ratio risque-confort. Mais sincèrement, il ne faut pas que les gens me prennent en modèle parce que justement, ça pourrait être une mauvaise idée de se dire ah ouais, mais c'est compliqué d'entrepreneur, c'est des risques, etc. Non, si tu te lances en parallèle de ton boulot, à un moment donné, tu vois, tu peux, c'est comme une fusée qui part sur orbite et ben tu as les étages qui partent en fait au fur et à mesure. Le job en fait doit être là pour te permettre de propulser et de monter ta propre boîte et à un moment donné, tu coupes le cordon. Et c'est vraiment important, c'est un message que je dois dire. Moi, je ne le fais pas pour des raisons personnelles, comme je disais, soit une culture, soit un état d'esprit, soit un confort de vie. Mais c'est important de se dire qu'il faut avoir son side business, il faut être heureux dans la vie parce que la retraite, il y a plein de gens qui disent ouais, on retraite, si on fait ça. Non, la retraite, c'est maintenant, tu peux peut-être mourir demain, etc. Donc, lancez-vous, faites ce qui vous intéresse. Réservez dans votre agenda. Regardez quelle est votre semaine. Regardez votre semaine et identifiez dans votre semaine où vous allez pouvoir prendre du temps. Les soirs, regardez la télé avec Netflix. En moment, soit quand je voulais monter ma boîte, c'est ça ce que je faisais. C'est un week-end sur deux, je ne sors pas. Un soir sur deux, je ne sors pas. Mais par contre, j'atteins mon objectif et je me donne six mois pour faire ça. Et c'était mon objectif de 1 500 balles à l'époque, c'était il y a 10 ans. Et bon, je ne l'ai pas sorti comme je disais, mais c'était ça, c'était OK, maintenant j'ai atteint la liberté et je me lance. Parce que si on ne le fait pas maintenant, personne ne le fera. Et moi, je dis toujours, il ne faut pas vivre avec des regrets. À chaque fois, en fait, dans ma vie, j'ai eu des opportunités à saisir, des offres d'emploi, des filles à aborder, des machins et tout ça, j'ai toujours dit, non mais ne vis pas avec des regrets, fais-le, lance-le, autrement, tu ne vas regretter toute ta vie. Donc, lancez-vous, faites-le. Et vous verrez, quand on fait ça, même si on se plante, ce n'est pas grave. Merci beaucoup Fred pour ces sages paroles. Très inspirantes. J'espère qu'elles vont aider beaucoup de gens qui sont comme toi et qui veulent se lancer mais qui restent sur le modèle hybride. Et si on veut te suivre, je vais mettre des liens dans la description, tes réseaux sociaux, ton blog. Allez voir son blog, franchement, c'est une furie. J'ai tellement appris sur le conseil marketing, tu n'as pas aidé. Oui, mais c'est plus débutant quand même. Vraiment, tu n'auras pas tous les hacks que tu fais toi et la technicité. On est tous débutants au départ. Tu ne peux pas être pro partout. Maintenant, le marketing est devenu tellement compliqué que c'est une affaire de spécialiste. Par exemple, la publicité, comme toi, tu le fais Facebook Ads, Google Ads, je sais que je ne suis pas bon. Au niveau du tracking, je sais que je ne suis pas bon. Par contre, au niveau du ROI, classique des opérations, organiser un événement, un salon, un webinaire, écrire des articles, LinkedIn, etc., je maîtrise. Il ne faut pas avoir peur. C'est juste une question de temps. En fait, je ne sais plus quel truc disait, il y avait dans un bouquin, il disait que si tu passes 1000 heures ou 10 000 heures à faire quelque chose, tu deviens un expert dans ton domaine. Et c'est pareil. Les gens se disent non, mais je ne suis pas bon, par exemple, au bout de marketing, je ne suis pas bon dans tel truc, forme-toi. Quand tu auras lit trois bouquins, tu en connaîtras déjà plus que la moyenne des gens en France. Moi, ce que je dis dans mes formations, parce qu'il y a un module où on aide les gens à devenir experts. Et en fait, juste tu lis un livre, tu en sais déjà plus que 89 % sur la population. Trois livres, tu es un expert là. C'est sûr, trois livres. Tu sais quoi ? Quand tu as seulement un chapitre d'avance sur les gens, c'est encore plus facile de leser. Oui, c'était à gros mode en France. C'est tous les entrepreneurs qui vont aux States faire les conférences et tout ça. Et ils viennent en France et ils ont un an d'avance parce qu'ils apprennent les techniques un an d'avance. Donc voilà, lancez-vous, prenez du temps dans votre agenda et il faut vraiment se dire que c'est juste de l'effet cumulé. Vous allez en fait tout simplement apprendre des choses et au bout d'un moment, vous allez apprendre, apprendre et devenir les meilleurs dans votre domaine. Merci beaucoup. Si tu te souviens, bienvenue à Gattaca. Regardez, bienvenue à Gattaca. Merci beaucoup Fred pour ton temps. De rien. Mettez les liens dans ta description et voilà, n'hésitez pas à aller suivre Fred sur LinkedIn, aller sur son site, il y a beaucoup d'ivres blancs et tout, si vous débutez, c'est vraiment top. Merci encore Fred. De rien, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501